bonjour les amis aujourd'hui on est le premier janvier 2021 et je vous ai pas sorti de vidéo depuis plusieurs semaines j'ai plusieurs raisons à ça mais tout d'abord je tenais à vous dire que cette vidéo va être très intéressante parce que du coup c'est vraiment un vlog sur quasi tout le mois de décembre donc il y a vraiment beaucoup d'informations beaucoup de choses intéressantes voir des trucs très très drôle vous verrez au milieu de la vidéo en tout cas mais du coup voilà je voulais m'excuser sur le manque de vidéos tout simplement parce que j'ai beaucoup de trucs avec les cours avant les vacances et j'ai eu un gros manque de motivation vis-à-vis de youtube mais aussi vis-à-vis du vélo je me suis beaucoup moins entraîné mine de rien vous verrez ça dans le vlog donc forcément voilà la chaîne youtube sans ressenti surtout pour des blogs entraînement si je m'entraîne pas c'est compliqué donc voilà je tenais juste à vous faire ce petit encart avant le début de la vidéo pour vous expliquer un petit peu pourquoi il n'y a pas eu de vidéo pourquoi dans cette vidéo là il va vraiment avoir un blog sur plein plein de jours différents et puis voilà donc j'espère que ça va vous plaire n'hésitez pas à liker et à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez si jamais ça vous plaît ou pas ça va essayer de me remotiver en tout cas parce que c'est vrai que du coup ça fait un moment que je n'ai pas sorti de vidéo et du coup ça fait un moment que je n'ai pas de retour de votre part donc c'est en général ça qui me motive à continuer donc voilà n'hésitez pas à mettre des commentaires aujourd'hui et aussi j'étais aussi beaucoup moins actif sur instagram etc parce que j'avais plus de téléphone le mien m'a lâché bref tout ça ça a été compliqué pour moi et voilà tout s'explique un petit peu il y a des raisons et du coup là normalement j'achète un nouveau téléphone je le reçois normalement lundi aujourd'hui on est le 1er janvier repartons sur de bonnes bases on va essayer de faire attention à ce qu'on mange repère le poids que j'ai encore repris s'entraîner faire des vidéos sur youtube voilà on va essayer de repartir sur de bonnes bases donc en tout cas n'hésitez pas à m'envoyer des commentaires n'hésitez pas à me suivre sur instagram aussi et puis surtout rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que vraiment il ya des passages assez drôles qui se sont passés durant tout ce mois de décembre je vous souhaite une bonne vidéo salut les amis aujourd'hui on est mardi on part pour un entraînement de une heure environ donc je dois faire 25 minutes en i2 c'est à dire à peu près 140 150 au coeur donc c'est à dire à peu près tranquille après je dois faire 12 sprints de 10 secondes avec tout à droite pour travailler la force donc voilà pour travailler un peu avant la puissance pure et ensuite 25 minutes de récupération à i2 entre 140 et 150 pulsations au coeur voilà c'est vraiment un petit entraînement aujourd'hui en force ça va être cool pas trop long pas trop froid joli temps que demander de mieux bon je viens de finir les 12 pines de 10 secondes avec 53 11 tout à droite à l'arrière donc là bon je suis en plus à la bloc normal le coeur est monté forcément donc là maintenant il me reste 25 minutes à faire avec 110 de cadans on s'est dit à mouliner beaucoup et du coup travailler à la velocité à contraire ou à la force que dans l'usine de fusil bon je profite aujourd'hui que tout le monde est répondu vis-à-vis des lots qui ont été mis en jeu sur la course de la ruelle cycling race donc tous mes colis sont là et dans mon sac à dos donc là maintenant je vais les poster tout simplement donc il est enfin il est temps depuis le temps mais bon les gens ont mis un peu de temps à répondre donc c'est parti on va poster ça et ça va être cool bon sauf erreur il faisait le jour quand je suis entré dans la poste ça fait trois quarts d'heure que je suis dans cette poste pour trois colis et deux lettres sauf qu'avec le copine en fait je savais pas mais il envoie pas les colis en fait en luxembourg et en belgique et moi comme j'ai beaucoup de chance dans le tirage au sort ça a envoyé les colis au luxembourg et en belgique donc pour la lettre ça passera pour aller en belgique mais pour le luxembourg bah a priori il recevra pas le colis avant avant un bail et en plus ça m'a coûté quatre fois plus cher que le prix d'un colis normal j'ai trop le seum bon maintenant on va essayer d'être à l'heure chez le kiné parce qu'avec ces conneries de poste là ça continue je suis parti une heure et demie en avance pour poster quelques colis et finalement je vais être en retard à mon rendez-vous c'est incroyable bon les amis aujourd'hui j'ai fait une sortie de 15 km uniquement pour vous montrer ma dernière sortie vous filmez ma dernière sortie sur ce vélo effectivement demain je reçois le nouveau cadre donc c'est ma dernière sortie sur le canadale donc bah voilà ça fait bizarre et là on a un beau coucher de soleil sincèrement c'est trop un bon cadre il fait beau un petit peu frais mais il fait super beau je suis super content de faire cette petite sortie cette petite balade sur ce vélo c'est la dernière du coup je vous ai filmé une vidéo une vidéo ma dernière sortie avec le canadale où je vous remémore tous les meilleurs souvenirs que j'ai pu avoir avec ce vélo parce qu'il y en a quand même eu des bons il y en a eu des mauvais il y en a eu des très très bons aussi des très très bons souvenirs que je vous remémore dans cette vidéo là qui sortira donc un vendredi donc je pense le vendredi d'après ce vlog je sais pas trop là où vous en êtes vous mais en tout cas elle sortira sur la chaîne prochainement donc vous allez vraiment aller la voir c'est une vidéo qui me fait très très plaisir et que je prends à coeur donc vraiment je compte sur vous pour aller la voir la liker un maximum pour fêter un petit peu le départ de ce vélo et d'ailleurs pour ceux qui demandent oui le vélo est à vendre du coup ainsi que mon vélo de cyclocross mon vélo de cyclocross aussi est à vendre donc si vous êtes intéressé n'hésitez pas à venir m'en parler dans les messages privés sur facebook ou instagram comme vous préférez je me ferai un plaisir de vous répondre en tout cas mais voilà si vous voulez savoir les deux sont à vendre et voilà fin de ma dernière sortie avec le canadale sous un beau coucher de soleil mine de rien il était quand même plutôt cool un bon les couleurs rouges allait bien avec mes roues de course il est déjà noise mais n'allait pas du tout avec mon maillot pour le coup mais voilà c'est une question de goût donc un beau vélo mine de rien donc si ça vous intéresse il est à vendre sur instagram et voilà le vélo est accroché et il n'est pas prêt d'être décroché ou du moins juste pour être nettoyé avant de le vendre ça fait bizarre de se dire ça bon du coup la mission du jour c'était faire dix fois dix répétitions à la machine de musculature pour les cuisses à la place des squats comme vous avez dit dans le dernier vlog je crois je lui ai dit que ça me plaisait pas les squats j'arrive pas c'est chiant faut en faire plein sans poids du moins parce que j'ai pas de poids du coup il me faisait faire beaucoup de répétitions du coup on va attaquer avec cette machine là on va donc faire dix fois dix reps avec cinq poids et après il faudra qu'on voit si j'y arrive bon aujourd'hui c'est l'heure du déballage donc du colis voilà le vélo normalement vous n'avez pas vu quelle marque c'est c'est normal je fais donc la vidéo spéciale ouverture du colis donc pour l'instant je vous garde la surprise vous ne verrez pas quelle est la marque de ce vélo quel est le vélo tout simplement je vous garde la surprise pour la vidéo dédiée qui sortira donc bientôt ça se trouve elle est déjà sorti je sais pas donc en tout cas j'espère que ça va vous plaire moi en tout cas j'ai hâte de le déballer parce que je n'ai pas encore vu j'ai reçu il ya au moins quatre heures mais j'attendais de faire cette vidéo en fait donc je pouvais pas l'ouvrir donc c'était un peu frustrant maintenant on va pouvoir l'ouvrir donc je filme ça et puis j'espère que ça va me plaire les amis je suis sur le nouveau vélo donc pour l'instant vous l'avez toujours pas vu je crois donc je vous le montre pas mais il est trop bien c'est tellement agréable de rouler sur un nouveau vélo déjà ça fait plaisir ensuite il n'y a pas un seul bruit il est impec et puis après tu as quand même envie de tester il y a tout qu'à changer genre le groupe Shimano Ultegra est beaucoup plus récent et du coup c'est totalement différent ce bizarre et ça passe dix fois mieux les vitesses donc vraiment ça fait vraiment plaisir aujourd'hui on part faire une sortie pas pour rouler pour filmer finalement j'ai rejoint mon cadreur là et on va aller filmer le vélo tout simplement je suis un peu essoufflé ça monte et j'ai plus trop de cardio là on allait donc à un endroit pour filmer les plans de coupe à un endroit joli en fait tout simplement on est à environ allez deux kilomètres de l'endroit j'ai crevé j'ai jamais crevé depuis deux ans et là j'ai crevé et j'ai rien pour réparer et on est à 30 bandes de chez moi j'ai rien pour réparer je suis vraiment une merde et du coup heureusement qu'on a coulé tout de l'air les amis parce que moi je veux pas me blesser mais en plus on est vraiment au pire endroit pour tout vous dire on est sorti de la ville pour aller dans un endroit assez joli en campagne du coup on est assez loin il y a genre allez deux trois kilomètres je pense pour être dans le sens donc ça va finalement on est vraiment au pire endroit de la ville je crois où il y a vraiment rien que des travaux autour de nous on est vraiment comme un connard là du coup les amis je vous explique un peu pourquoi je suis parti courant courant tout simplement parce qu'en fait déjà le coucher de soleil arrive très vite et on voulait quand même filmer à la base des images du vélo pour ma vidéo ouverture du vélo tout simplement donc déjà on se dépêche parce que nous il va faire nuit et ça sera mort et en plus on est hyper long il n'y a aucun magasin de vélo vraiment beaucoup de kilomètres aux alentours donc malheureusement il faut bien aller dans un magasin il n'y a aucun cycliste autour de nous donc j'y vais en courant pour gagner un peu de temps parce que sinon on va jamais réussir à filmer les images encore une bon les amis on est à 500 mètres du magasin ça fait trois kilomètres cinq que je suis en train de courir s'il faut se dire c'est que cette première sortie avec mon nouveau vélo on s'en souviendra voilà c'est le bon côté des choses et en plus on sera à côté de tacos mais on n'a pas d'argent ça c'est triste bon les amis le magasin est juste là donc là on va aller dedans j'espère qu'ils ont ce qu'il faut pour réparer tout simplement parce que déjà il sait pas un magasin de vélo de course c'est un magasin de vélo de ville bon ça se trouve ils ont pas ce qu'il faut pour réparer mais surtout j'ai pas d'argent alors ça c'est vraiment le truc quand parce que je sais pas pourquoi il me passerait gratos mais j'ai essayé de leur demander de me faire une avance bon du coup on a réussi à choper une chambre dans un magasin de vélo le mec me faisait pas de confiance en gros je n'ai pas d'argent comme je vous ai dit donc forcément je le comprends totalement qu'il ne fasse pas confiance bah c'est normal mais du coup il m'a dit je te la donne et je verrai si je me suis fait avoir est-ce que je la rembourserais en gros on va galérer parce que j'ai pas de démontre que nous j'ai rien sinon on est sur une poubelle donc vous pouvez le voir c'est sympathique bon les amis du coup on met les chaussures et on y retourne c'est bon j'ai réussi à réparer donc merci à ce magasin de vélo je crois que c'est un magasin de vos vélos merci et je reviendrai payer une prochaine fois là du coup j'ai réparé la chambre à air on n'a plus qu'à les filmer enfin on pourra pas aller là où on voulait dommage on va filmer dans le centre de Nantes et puis ce qui compte c'est de revenir avec quelques images au moins avant que le soleil se fasse jusqu'à là bientôt il n'y aura plus de soleil donc on va se dépêcher parce que tu t'es se passant est est que nous je je Bon du coup les amis pour le vlog ce qu'il en est c'est que bah là je rentre il fait quasiment nuit parce que ce n'est pas prévu que je rentre de nuit c'était pas prévu que ça dure aussi longtemps c'est parti du coup on n'a pas pu aller filmer là où je voulais aller mais on a filmé près du château de Nantes donc vous verrez toutes ces images là dans la vidéo qui sortira vendredi après ce vlog je pense donc la vidéo ouverture de mon nouveau vélo j'ai quand même des belles images je suis content mais pas ce que je voulais à la base donc vous ou moi qui me procèderez cette vidéo là grâce au vlog vous pourrez savoir que j'ai eu plein de galères les autres gens ne le sauront pas mais vous vous le saurez mais en tout cas ouais putain 5 cordes à pied là pieds nus en chaussettes avec les chaussures sur le dos c'était incroyable comment tu te regardes dans l'angle vraiment pas de chance quand même quoi mec bon aujourd'hui c'est la vraie première sortie avec mon vélo yadigo donc pour le coup j'ai vraiment hâte de faire une sortie plus longue car comme vous savez pour l'instant je suis sorti une seule fois c'était pour la vidéo ouverture et ça s'est pas très bien passé j'ai pas pu beaucoup rouler j'ai fait je sais pas 30 bornes avec 40 bornes avec donc j'ai pas pu trop tester donc là on va on va sortir dehors faire presque trois heures donc on va voir un petit peu ce que ça donne voir si ça rend bien si ça roule aussi bien que je l'espère donc c'est parti pour cette première sortie bon les amis je suis rendu à 20 km avec le vélo donc là on est en train de peaufiner avec mon père en regardant un petit peu ce qui va ce qui va pas par exemple j'ai une des deux manettes qui est un peu plus basse que l'autre donc va falloir que je remonte une et que je m'adapte à la position d'autant plus que les manettes sont beaucoup plus fines que mes anciennes parce que mes antennes elles étaient plus vieilles donc anciennes génération c'est là sans plus fines ça fait bizarre c'est une question d'habitude bien sûr mais par contre quel plaisir ça passe tellement bien les vitesses c'est incroyable et puis après le guidon pareil c'est un petit peu différent sur le dessus il est plat et les mains en bas il est plus fin du coup c'est une question d'habitude aussi pour l'instant ça fait très très bizarre et puis le vélo en lui-même c'est bizarre d'avoir un autre vélo entre les jambes surtout que c'est mon frère qui a mon vélo entre les jambes en ce moment on revient au Canada Super 6 parce que lui il a vendu son vélo il n'a pas encore trouvé de nouveau vélo donc pour l'instant il roule avec mon ancien vélo en tout cas aujourd'hui il fait super beau c'est super agréable de rouler alors qu'hier il pleuvait c'était une catastrophe mais là c'est trop agréable donc on va continuer on va faire trois heures comme ça aujourd'hui tranquillou et ça va être vraiment top sur ce nouveau vélo ça fait trop plaisir c'est bon j'arrive chez moi j'ai 70 km une sortie de 2h30 35 donc ça va c'est une petite sortie mais pour être sincère moi c'est ma reprise tout simplement et là je vous avoue que je suis fatigué j'ai mal aux passes et hier du coup j'ai fait l'ouverture du vélo plus la petite sortie balade qui s'est mal passé et qui du coup s'est terminée en une sortie course à pied de 5 km plus 40 km de vélo donc autant vous dire que là j'ai des courbatures de la course à pied d'hier où j'étais bien nu il faut le rappeler donc c'est vrai que c'est pas vraiment les appuis et les mêmes muscles du coup j'en sais rien mais du coup j'ai fait les courbatures ce matin avec le vent là on est sous un beau soleil les amis il fait trop trop beau c'était vraiment une trop bonne sortie parce que il fait même pas croix en fait donc c'est trop trop agréable et du coup ouais 70 bornes pour une reprise c'est pas mal c'est je crois ma 3 ou 4e sortie ma deuxième sortie de 70 km voilà c'est vraiment une reprise tranquille mais faut savoir que d'habitude je dis sur le cross que je roule pas et d'habitude je reprends ma saison hivernale comme ça à le foncier fin décembre pour le festif 500 donc genre le 25 décembre donc là j'ai 25 jours d'avance donc c'est pas bien grave de rouler peu de toute façon c'est que du bonis vis-à-vis d'habitude et puis je vous rappelle que le principe d'une sortie foncier endurance c'est de pas dépasser 135 150 grand match dans les côtes au coeur pour moi en tout cas vis-à-vis de mes capacités donc voilà j'ai fait une sortie à 135 de moyenne au coeur vraiment à la cool le but c'est vraiment pas falloncer le coeur donc ça s'est bien passé impeccable cette sortie fait le pouce c'était cool du coup dès que c'est là en fait j'ai vraiment l'impression que ça roule tout seul alors entre le fait que le pédalier enfin vraiment ça tourne tout seul parce que c'est neuf c'est de la nouvelle génération donc c'est plus haut de gamme aussi donc forcément j'ai l'impression que ça pédale tout seul c'est vraiment trop trop cool pour être sincère en plus les vitesses passent toutes seules c'est trop trop bien sincèrement et du coup vraiment j'ai cette sensation même si je dois rouler doucement même si mon coeur monte super facilement parce que je suis pas entraîné que le vélo il avance tout seul quand c'est plat donc c'est vraiment trop trop cool c'est vraiment je sais pas si c'est le fait que ce soit un cadre aéro j'en ai aucune idée je vous avoue parce que j'ai pas trop de comparaison possible c'est vraiment l'avis de quelqu'un qui a jamais changé de vélo donc voilà mais j'ai vraiment l'impression que sur le plat en tout cas il avionne et encore j'ai mes vieilles roues donc je dois vous dire que c'est spécial ça fait vraiment plaisir et il y a un autre truc qui m'a sauté aux yeux aussi c'est tous les petits trous les petites bosses qu'on peut taper sur la route en fait j'ai l'impression que le vélo il est je sais pas si c'est ça c'est plus rigide dites moi dans les commentaires vous qui vous connaissez peut-être plus que moi mais en gros tu as vraiment l'impression que ça fait un bloc si tu tapes un trou avec la roue avant toc tu le sens bien et c'est pas de façon désagréable je sais pas comment expliquer c'est une sensation trop bizarre mais en fait tu as vraiment l'impression de rester dans ton bloc si tu es en position je sais pas en type course sur les cocottes comme ça bah tu restes dans les positions qui bouge pas en fait c'est vraiment un bloc et je trouve que c'est vraiment trop trop bien enfin sincèrement je suis trop à l'aise dessus il ya encore quelques trucs à peaufiner comme par exemple j'ai pas de porte bidon et puis ça c'est le genre de truc que tu te rends compte une fois que tu veux prendre le vélo avec tes bidons dans les mains et que tu peux pas mettre le bidon donc là je viens de rouler sans bidon c'était un peu long je me suis arrêté dans les cimetières pour prendre de l'eau donc voilà mais pour le coup voilà il ya plein de petits trucs à peaufiner de détails mais pour le coup le vélo est vraiment vraiment génial sincèrement j'ai rien à dire pour l'instant bon on est un peu plus tard dans la soirée et je viens de recevoir un colis alors fais pas de gaffe au bordel que autour de moi j'ai eu un tournage cette semaine donc du bordel de vidéos de partout bref je rangerai après donc je vais vous montrer tout de suite le colis que j'ai reçu ça fait plutôt plaisir bon ça oui ok d'accord fin juste de rentrer de ma sortie mais j'ai vu le colis et je suis obligé de vous l'ouvrir directos parce que je sais ce qu'il ya dedans et moi je suis trop impatient hop voilà alors là qu'est ce qu'on a ici des lingettes nettoyantes lustrantes donc voilà en fait c'est une passe qui m'a envoyé un colis c'est une marque de nettoyant pour le vélo donc pour l'entretien en général donc là ici on a les lingettes nettoyantes voilà et normalement on a d'autres produits qu'est ce qu'on a alors ici c'est du dégraissant prochain voilà hop on va continuer ainsi voilà c'est quoi ce gros truc c'est du shampoing nettoie élimine toute salissure effet nettoyage intensif prêt à l'emploi ok ensuite est ce qu'on a d'autres trucs là dedans non je ne crois pas on a juste des petits trucs blancs bon c'était pas mal on dirait hop donc ça fait plaisir bon ça c'est même pas moi je bois pas bref les restes de soirées hop on va mettre ça comme ça c'est trop génial en vrai parce que un pass du coup m'a contacté il faut savoir que moi j'ai eu des soucis un petit peu sur l'entretien de mes vélos vous le savez etc du coup quand ils m'ont contacté j'ai dit pas carrément carrément vous avez jeu que je veux bien recevoir vos produits et tester donc il faut savoir que une place normalement c'est des produits qui sont super efficace c'est pour ça que ça m'a intéressé donc on va tester ça puis bah moi je vous tiens au courant de comment ça se passera je sens je vous emmènerai avec moi quand je les utiliserai pour vous montrer un petit peu mais normalement il n'y a pas de raison ça devrait être efficace donc merci à vous une passe de m'avoir envoyé ce colis et puis bah moi de toute façon je vais tester ça et puis je vous donnerai mon retour dans les prochains vlogs bon les amis aujourd'hui on est dimanche matin je viens de sortir du lit je me suis aller rouler et là que là normalement il fait beau je dois normalement rouler mon père mon frère et un abonné donc voilà on a départ à 9h et on part pour 3h comme d'habitude bon les amis je viens de me lever je regarde dehors tout est gelé du moins la voiture il va faire froid je dois aller rouler après j'ai cours et après j'ai un tournage grosse journée aujourd'hui bon les amis aujourd'hui j'ai pas du tout filmé effectivement il fait beaucoup trop froid tout simplement donc là il est 11h30 j'ai quasiment d'arrivée il me reste un kilomètre donc il fait bien meilleur mais je vous avoue que enlever mes gants par le temps qu'ils faisaient non tout simplement en plus j'ai oublié de prendre la gopro donc là je suis avec le téléphone c'est pour ça que c'est un peu moins bien d'autant plus que mon objectif est pété mais ouais du coup aujourd'hui on a fait combien 75 km comme d'habitude pour l'instant on reste sur un rythme de 2h30 75 km pour un petit peu bah me réhabituer il faut surtout que je respecte un petit peu un peu mieux les entraînements qui sont donnés par mon entraîneur parce que moi j'ai l'habitude de rouler très très bas l'hiver au coeur donc c'est à dire 130 et mon entraîneur m'a dit non tu dois rouler en i2 zone 2 et ma zone 2 c'est entre 149 et 160 je sais plus combien donc faut que je roule au moins à 149 au coeur et je suis pas habitué en fait je suis pas habitué j'ai pas l'habitude de rouler aussi fort des bas dès l'hiver et du coup bah j'arrive pas particulièrement donc là j'ai fait comme une moyenne là j'ai fait 141 de moyenne donc un peu plus que ce que j'ai fait pour l'instant depuis le début de cet entraînement hivernal donc c'est mieux c'est pas comme mon entraîneur m'a demandé de faire donc va falloir que je m'adapte et que je progresse dans ce sens là donc bah c'est marrant au moins ça me donne des objectifs même à l'entraînement et ça c'est cool donc bon là maintenant je vais aller me laver et on va aller à l'école bon les amis aujourd'hui comme vous savez peut-être du moins ce week-end je pars sur un 48 heures de court métrage c'est à dire qu'on a du vendredi jusqu'au dimanche à 19h pour faire un court métrage donc c'est un temps très très réduit et en fait ça oblige à pas dormir normalement mais avec l'organisation de l'équipe normalement on a des roulements de de sommeil pour partager un petit peu le temps de sommeil et moi j'ai entre le stress du truc et le fait que je suis pas bien je sais pas pourquoi mais j'arrive pas à dormir les amis donc là il est 4h37 je viens de faire l'attestation pour aller courir jamais j'aurais cru faire une attestation pour sortir courir à 4h37 une fois dans ma vie mais impossible d'aller dormir donc là je vais courir un coup pour faire du bien pour me vider un peu l'esprit et puis après je pars travailler avec l'équipe même si normalement j'étais censé dormir jusqu'à 8 heures donc bah c'est pas grave et normalement moi je suis pas censé dormir la nuit prochaine parce que bah j'étais censé dormir cette nuit ci donc je pense qu'à la nuit prochaine ça va piquer un peu mais bon j'arrive pas à dormir donc quitte à rester dans un lit à rien faire autant aller m'entraîner dans les rues c'est marrant il y avait vraiment personne au moins à ce temps là on est tranquille on peut gueuler personne ne me regarde petit footing au bord de la mer je sais pas si vous voulez quelque chose à la gopro mais plutôt agréable de courir avec personne autour le bruit de la mer à côté les bruits des vagues et puis moi tout seul tranquille dans ce monde on est dimanche j'ai pas roulé depuis une semaine et demie je crois j'ai couru hier c'est tout mais du coup là faut vraiment que j'aille rouler et du coup bah hier j'ai pas pu rentrer chez moi du couvre-plos donc je suis resté chez ma copine et là j'ai dû partir à 6h50 de chez elle pour être chez moi à 7h environ pour que j'ai le temps de me changer et partir à 7h30 avec mon père et mon frère pour rejoindre pour rouler avec quelqu'un à 8h ça fait vachement tôt quand même de se lever à 6h50 un dimanche heureusement que c'est les vacances je vais pouvoir dormir lundi ça heureusement parce que sinon partait donc pour environ 100 km comme c'était prévu à la base finalement c'est pas mal rallongé ce que bref on devait rouler avec des gens mais finalement ils roulaient plus et du coup c'est rallongé au lieu d'aller sur un circuit plutôt plat on a été dans toutes les côtes près de chez moi donc là où ça monte le plus vers chez moi donc moi j'étais préparé à ça faut savoir que mon frère et mon père eux ont pas mal roulé ces derniers jours moi j'ai fait que c'est ma quatrième sortie je crois seulement depuis la reprise ça fait dix jours j'étais pas monté sur un vélo et là depuis 60 enfin depuis j'ai passé la barre des 70 bornes c'était mon record jusqu'à maintenant j'avais fait que 70 bornes max là je commence à avoir un coup de mou et là je suis à 4 km de chez moi je suis à 110 bornes ça fait 30 bornes je suis mort et 20 bornes que je roule à 15 alors mon père m'attendait mon frère on l'a perdu mais là il vient de me laisser mon père parce que vu qu'on a deux kilomètres et dans les côtes je roule à 10 je n'arrive pas j'ai plus de force je n'arrive pas à appuyer sur les pédales du coup c'est une catastrophe donc là je rentre doucement grosse fringale les amis et puis on va aller manger